Cette semaine à l'émission, je pensais d'être tranquille, mais non. Il reste encore des outreurs, puis ça va tomber en tabarnak. Excusez-moi d'avoir dit tabarnak, mais ça va tomber en hostie. Je fais un petit topo pour demain matin. Évidemment, on va chasser dans un couvert de neige. C'est bon, c'est moins bon. C'est bon dans le sens où les outreurs perdent un peu de l'orme de fiance dans la neige. Le couvert de neige, évidemment, agit comme isolant, donc la terre gèle plus tard. On est quand même le 10 décembre, vraiment fin, fin de saison. Par contre, il ne faut pas que ça gèle. Si ça fait une bonne croûte, les bernaches aujourd'hui vont aller dans le champ, ils ne vont pas quand même s'alimenter. Avec un bon petit vent comme aujourd'hui, nord-est, nord-ouest, ça va au sacre le camp. Alors, on espère, si ça gèle ou ils n'appuient avec la centre dans la nuit, ce n'est pas bien grave. On va avoir des coups de dose dans la face avant d'avoir eu le temps de découvrir que le champ est gelé. Alors, s'ils peuvent s'alimenter aujourd'hui, ils vont être là demain. Et on va chasser en blanc. On va faire un classelle de moi-même. Mon pronostic, ça va tomber, ça va tomber. Alors, on est installé. On va attendre les oiseaux. Max, c'est frais. Allez, t'es frais. Oh yeah. Jusqu'à frais. Rest, rock'n'roll. Avant de me dire adieu, tourne-toi encore. Avant de briser nos vies, pense aux meilleurs jours. Pardon de t'avoir menti. Bien à mon secours. Le jardin de flamme est toujours là. Allez, mets-toi en train. Avant de vous. Tu reviendras. Seule, sans amour. Elle vaut pas n'er. Toutes les fleurs, les promesses, la joie. Avant de venir. Sous-titrage Société Radio-Canada